Merci. Donc, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que la médecine évolue. La médecine classique, c'est un patient qui a des symptômes. Il va voir son médecin parce qu'il a la fièvre, il a des douleurs, il a un symptôme. Et son médecin, à partir de ses symptômes, va essayer de faire un diagnostic en cédant l'examen paraclinique et proposer un traitement. Ce versant de la médecine classique diminue de plus en plus parce qu'on a deux autres versants qui se développent. Un, c'est les pathologies chroniques. Donc, c'est un patient qui connaît sa pathologie. Le médecin la connaît aussi. Le diagnostic a été fait. Il a les traitements. Mais malheureusement, les traitements sont parfois impuissants pour le guérir la maladie. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions avec les nouvelles technologies, avec la nutrition, au plus près du patient pour l'aider de plus en plus. Et l'autre versant de l'autre côté, c'est les patients qu'on appelle prodromo, c'est-à-dire au stade préclinique. C'est le patient qui a la maladie, mais qui n'a pas encore les symptômes. Ça va être le repérage d'un cancer du sein de façon précoce ou d'une maladie d'Alzheimer de façon précoce ou autre chose. Et ce patient, s'il n'est pas bien éduqué, ne va pas aller vers le médecin. Donc, il faut aller vers lui. Et le Monsignan Hospital a bien compris. Ils font passer une publicité dans le New York Times dans lequel ils disent « Pourquoi est-ce qu'on est dans 300 localisations autour de New York ? » Parce qu'il n'y a qu'un Monsignan Hospital. C'est-à-dire qu'on apporte notre expertise à proximité de ces patients chroniques ou de ces patients prodromos. Et ils disent « De façon ironique, on ne veut pas vous faire venir à l'hôpital, mais vous traiter le plus possible là où vous êtes, à côté de chez vous. » Et de faire venir que les patients qui en ont vraiment besoin. Donc, au niveau du genre d'opole, on n'est pas le Monsignan Hospital, loin de là. Mais par contre, on a une stratégie à peu près identique. C'est-à-dire qu'on a pu envoyer des infirmières dans des cabinets de médecine générale, de groupes, qui vont pouvoir évaluer les fonctions cognitives, l'état de fragilité d'un patient. On travaille avec un certain nombre de municipalités pour repérer les personnes âgées fragiles. On va travailler avec le conseil départemental pour les patients qui demandent l'APA, etc. Donc, au niveau des territoires, en apportant des compétences qui, jusqu'à maintenant, n'existent pas, dans deux domaines principaux. Le premier, c'est la prévention du déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer pour prévenir la dépendance cognitive. Et le deuxième, c'est le repérage des personnes âgées fragiles pour prévenir la dépendance physique. Le coût de la dépendance est considérable en France et dans le monde. Et si on ne fait rien, on ne pourra plus continuer à payer. Récemment, le commissaire européen de la santé disait que si on ne peut pas se payer, le prix qui consisterait de ne rien faire, c'est-à-dire de continuer à faire comme on fait actuellement. Alors, on va prendre le premier exemple qui est la maladie d'Alzheimer. On peut faire un parallélisme entre la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Dans les maladies cardiovasculaires, c'est des plaques d'athérome qui apparaissent dans les vaisseaux, en général après la quarantaine. Et le patient va faire ou non un accident coronarien ou un accident vasculaire cérébral. Dans la maladie d'Alzheimer, ce ne sont pas des plaques d'athérome, mais des plaques amyloïdes qui apparaissent pas dans les vaisseaux, mais au niveau du cerveau. Pas à 40 ans, mais après 50 ans, donc assez vite. De sorte que le patient va faire ensuite, ou non, une maladie d'Alzheimer, mais il est beaucoup plus à risque de faire une maladie d'Alzheimer s'il a des plaques amyloïdes, ce qu'on appelait avant les plaques séniles. Comme un patient qui a des plaques d'athérome a plus de risque de développer une maladie athéromateuse. Alors, on a réalisé ces 15 dernières années près de 200 études cliniques sur la maladie d'Alzheimer dont on dit qu'elles ont été négatives. Elles ont été négatives, mais comme on dit souvent, on apprend par nos échecs. On ne va pas guérir la maladie d'Alzheimer comme ça du premier coup. Et chaque fois, on apprend avec nos échecs. Et on a appris deux choses. On a appris à mettre au point des biomarqueurs. Maintenant, on a des biomarqueurs qui nous permettent de voir ces plaques amyloïdes, ils vivent, soit par l'imagerie cérébrale, soit par des biomarqueurs. Ce qui fait qu'on est capable de cibler ces patients. Et on a actuellement cinq molécules qui sont en phase 3, donc pas loin si elles aboutissent d'être sur le marché. Trois molécules qui sont des anticorps monoclonaux et deux qui sont des inhibiteurs des bêta-sécrétases. Donc ces inhibiteurs des bêta-sécrétases vont empêcher la formation des plaques. Un peu comme chez un patient qui a des antécédents cardiovasculaires, qui a un cholestérol élevé, on va lui donner des statines. Donc si ces molécules réussissent, et on l'espère, on aura un peu l'équivalent de statines pour prévenir la maladie d'Alzheimer. La seconde classe thérapeutique, c'est des anticorps monoclonaux qui vont faire détruire les plaques amyloïdes quand elles sont plus importantes chez un patient qui commence à présenter des symptômes. Un peu comme quand un patient a un épisode coronarien, on va aller lui déboucher les coronaires. Donc vous voyez, c'est à peu près l'évolution qu'on va avoir au niveau de la maladie d'Alzheimer avec toutes les retombées qui peuvent exister, thérapeutiques, mais aussi de biomarqueurs, mais aussi d'imagerie, et aussi d'interventions multidomaines. Car pour les pathologies liées au vieillissement qui mettent des dizaines d'années à apparaître, on va de moins en moins pouvoir simplement avoir un résultat clinique à lire le vente, comme le demandent les agences, pour les rembourser, qu'avec le médicament. Mais il faudra l'associer avec du multidomaine, et le multidomaine c'est la nutrition, c'est l'exercice physique, c'est les exercices cognitifs, et les nouvelles technologies pour améliorer l'observance, et faire en sorte qu'on puisse le faire chez soi et de façon la plus efficace possible. Donc c'est dans ce sens-là que va se développer tout ce système de la silver economy dans la prévention de pathologies telles que celles de la maladie d'Alzheimer. Le deuxième domaine sur lequel on travaille, c'est le repérage des personnes âgées fragiles et la prévention de la dépendance. Il y a trois catégories de personnes âgées. Donc quand on travaille sur le vieillissement, que ce soit en médecine, que ce soit en développement, il faut savoir qu'il y a toujours trois catégories différentes. Les personnes âgées en bon état de santé, c'est la majorité des personnes âgées, à peu près 60%. Donc c'est là que seront toutes ces actions de prévention. Après il y a les personnes âgées dépendantes, sur lesquelles on s'est focalisé. C'est 10% de la population, c'est les personnes âgées qui ont perdu l'autonomie pour les actes de la vie quotidienne. La filière gériatrique représente actuellement 1,5 fois plus de lits que toutes les spécialités réunies. Mais 95% de ces forces sont utilisées à un stade parfois trop tardif. Donc bien sûr il faut continuer à s'occuper des patients dépendants, mais il faut pouvoir aller vers les formes plus précoces. Et ces formes plus précoces, c'est la fragilité, c'est la personne qui est encore à son domicile, mais qui va avoir des difficultés pour se déplacer, qui va avoir des sensations d'épuisement, je ne suis plus capable d'aller voir mes amis, d'aller voir mes enfants, qui va donc avoir une sédentarité de plus en plus importante, qui peut avoir une perte de poids, qui peut avoir une diminution de la marche et qui peu à peu peut aboutir vers la dépendance alors que ce stade est réversible. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on puisse agir en repérant ces personnes âgées fragiles, en recherchant les causes de fragilité, ça peut être une cataracte qui n'est pas si inaperçue, et en mettant en place des interventions, et là aussi il y aura le médicament, mais aussi autre chose, l'exercice physique, l'exercice cognitif, la nutrition et les nouvelles technologies. Donc voilà à peu près quel est le schéma dans lequel va pouvoir se nisser la cyberéconomie, et vous voyez qu'il y a des possibilités énormes, car dans une période de crise économique comme celle qu'on a eue et qu'on a encore, c'est un domaine dans lequel on peut économiser des sommes de santé considérables, tout en créant, tout en répondant à des besoins de ces populations.